Bienvenue dans ce tuto qui traitera du composant Line Renderer. Ce composant permet de tracer une ligne entre deux ou plusieurs points dans un espace 3D. Un seul composant Line Renderer peut donc être utilisé pour dessiner n'importe quoi, d'une simple ligne droite à une spirale complexe. La ligne est toujours continue, si vous devez dessiner deux ou plusieurs lignes complètement séparés, vous devez utiliser plusieurs GameObjects, chacun avec son propre Line Renderer. Voyons maintenant comment utiliser ce composant dans Unity. Pour exploiter ce composant Line Renderer, on va commencer par créer un Empty au niveau de notre scène Unity. On va le renommer en Line tout simplement et on va lui ajouter évidemment le composant Line Renderer. Alors vous pouvez observer ici ma vue de jeu, qui est petite volontairement, et ici ma vue de scène, ce qui nous permettra de comprendre comment tout ça fonctionne. Alors la première chose, comme je vous l'ai dit, c'est une ligne et on aura besoin de deux points. Et vous pouvez voir que ici au petit ascenseur position, j'ai un tableau avec un size de 2 et j'ai ici deux index qui correspondent en fait aux deux points de ma ligne, de ma droite. Donc le premier qui va être à 0, 0, et le deuxième qui va être à 0, 0 et 1 sur l'axe Z. Donc évidemment, si je veux allonger cette ligne, je vais par exemple y mettre 3, comme vous pouvez le voir. Donc là, je suis en perspective. Imaginons ici, on va passer en vue du dessus pour que vous compreniez bien comment tout ça fonctionne. Donc là, vous pouvez voir que j'ai bien ici 0, 1, 2 et 3, qui correspondent bien à l'axe Z. Donc de la même manière, cette ligne, si je veux ajouter un point ici sur Y à 2, vous pouvez voir que dans le monde 3D, évidemment, elle va aller en montant. Bon, ça, on y reviendra plus tard et on va laisser ça comme ça dans l'immédiat. On va repasser en vue du dessus. Alors ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est qu'on va pouvoir jouer, modifier tout simplement la largeur de cette ligne. Là, on peut voir qu'elle est assez large. Alors d'ailleurs, pour que vous vous en rendiez compte, je vais mettre un cube juste à côté. On peut voir que cette ligne est très grande. Donc ce qu'on va pouvoir faire au niveau de notre objet line, c'est tout simplement modifier ici sa hauteur, width, en prenant cette petite barre et en la descendant. Vous pouvez voir qu'ici, je vais pouvoir affiner la largeur tout simplement de ma ligne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pouvoir aussi, évidemment, ajouter d'autres segments. C'est-à-dire que là, j'ai une ligne de deux points, mais imaginons que je veux ajouter un troisième point. Je vais passer ici un size à 3. Voilà. Et on peut voir ici que j'ai bien mon troisième point qui apparaît et qui est copié d'ailleurs sur le dernier, qui est à la même position que le précédent. Donc si je lui mets ici, par exemple, 5, on peut voir que je rallonge tout simplement ma droite. Par contre, je vais pouvoir lui mettre, par exemple, 3 ici. Ce qui fait que je vais avoir une forme qui va ressembler plutôt à ça. Je vais supprimer mon cube maintenant. Mais on peut voir que j'ai une forme qui ressemble plutôt à ça. J'ai ici mon troisième segment, ici, qui est positionné plus haut. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc la largeur de la ligne, je vous l'ai présentée. Et vous pouvez voir que vous avez d'autres, beaucoup d'autres propriétés. Je ne vais pas tous vous les énumérer, mais les plus intéressantes, comme ici, le corner vertice. Qu'est-ce que c'est ? Vous allez voir que tout simplement en modifiant cette valeur, je vais pouvoir, en fait, sur les vertices qui font coin, arrondir cet angle, en fait. On va dire plutôt ça. Et là, on peut voir qu'en fonction ici de ce que je vais lui attribuer, on peut voir qu'à 10, j'ai un léger arrondi et je vais pouvoir monter comme ça jusqu'à 90. Donc voilà, attention quand même à utiliser avec précaution. On peut voir aussi qu'on possède ici une end cap vertice. Donc ça, ça va être la même chose, l'arrondi, mais pour la fin, en fait, tout simplement, pour les deux extrémités. Donc ici, j'augmente, on peut voir que j'ai une ligne plutôt arrondie. Donc ça, c'est assez intéressant comme vous pouvez le voir. Alors ensuite, au niveau de la taille, on va pouvoir modifier cette taille ici en ajoutant des images clés. Imaginons ici que je vais mettre à 0,5, je vais ajouter une image clé, hat key, et je vais pouvoir ici modifier grâce à cette courbe, comme vous pouvez le voir, la taille tout simplement de ma ligne sur ici, cette courbe, tout simplement. Donc ça, je pense que vous connaissez. Voilà, vous pouvez voir qu'on peut très facilement modifier les choses, lui donner une forme, en tout cas une taille un peu différente. Voilà. Ça, c'est assez intéressant. Alors ensuite, ce qui va être aussi très intéressant, c'est qu'on peut lui adjoindre un matériel. Donc pour ça, on va aller au niveau de matériel. Et d'ailleurs, vous allez devoir lui en adjoindre un si vous voulez modifier la couleur. Parce que par défaut, on peut voir que c'est cette couleur. Et si j'agis sur la couleur maintenant, ça ne changera rien. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter autant de matériel que je veux, comme dans un composant classique. Ça, on a l'habitude de le voir. Donc ce que je peux faire, par exemple, c'est prendre le défaut particule. Et là, on peut voir que j'ai quelque chose d'un peu différent, qui ressemble un peu à de la fumée à cause ici du matériau que j'ai utilisé. Donc je vais ici prendre Default Line. On peut voir que c'est celui qui est par défaut que vous devez avoir aussi, qui est tout simple, mais qui permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. On peut voir qu'il est de couleur blanche. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est modifier tout simplement cette couleur. Je vais cliquer ici sur Color. Et vous pouvez voir que j'ai des possibilités. Donc je vais mettre cette fenêtre ici. Et j'ai ici du Blend ou du Fixed. On va laisser en Blend. Et là, on va avoir la couleur de départ et la couleur d'arrivée. Donc je vais prendre une couleur de départ, par exemple en jaune. Peu importe. Voilà. Et on peut voir que je suis du jaune vers blanc. Donc si je veux tout mettre en jaune, je peux tout simplement glisser ça ici sur la droite. On peut voir que là, tout va partir en jaune automatiquement. Je vais d'ailleurs me mettre ici pour qu'on voit bien. Je peux choisir une couleur de fin qui n'est pas forcément le blanc comme on peut le voir là, qui pourrait être par exemple du rouge. Et là, on peut voir que j'ai un dégradé tout simplement qui part du jaune ici. Je vais pouvoir même en cliquant, vous voyez, rajouter des points pour augmenter tout ça ou diminuer tout ça. Donc la couleur, c'est assez simple. Vous pouvez en faire un nouveau précédent en faisant New ici. Vous avez comme ça la préconfiguration qui est dedans. Et vous avez aussi le Fixed. Donc là, qui est un peu différent. On peut voir qu'il n'y aura pas de dégradé, mais ça va revenir un petit peu à la même chose, mais avec des dégradés beaucoup plus courts. Bon, voilà un petit peu pour ce qui est des couleurs. Ce n'est pas bien compliqué, je pense. Ensuite, évidemment, vous pouvez rajouter autant de points que vous voulez pour faire vraiment quelque chose de complexe. Mais on peut voir que déjà, avec ces quelques propriétés, on peut déjà faire quelque chose, un rendu d'assez sympa. Alors évidemment, là, ça ne représente pas grand-chose, mais on pourrait imaginer en faire une corde, etc., avec plusieurs points. Tout est possible. Une chose que je voulais voir encore avec vous, c'est que si je sélectionne ici mon objet Line, vous pouvez voir que je ne peux pas le déplacer dans le monde. Tout simplement parce qu'ici, comme vous pouvez le constater au niveau de ces propriétés, j'ai Use World Space. C'est-à-dire que là, j'utilise les coordonnées du monde. Par contre, si je le décoche, on peut voir que là, je vais avoir des coordonnées locales et je vais pouvoir tout simplement déplacer dans mon monde 3D ce Trail, cette Line Renderer, cette ligne tout simplement. Donc vous pouvez voir que c'est quelque chose d'assez simple. Alors ensuite, ce qu'il nous reste encore à voir, c'est ce petit loop qui est assez intéressant. Parce que vous pouvez voir qu'en fait, ça va venir boucler la boucle, comme une loop, de toute façon c'est une boucle. Et on peut voir que ça va venir raccorder mon point de départ à mon point d'arrivée tout simplement, ce qui m'évite de calculer le dernier point. Donc voilà qui est assez intéressant. Comme vous pouvez le voir, on peut très facilement utiliser ici la Line Renderer pour faire quelque chose d'assez sympathique. Le composant Line Renderer est très simple à exploiter et il peut vite devenir très utile pour certains projets. Par exemple, pour dessiner un élastique à la manière du célèbre Angry Bird ou encore dessiner une simple corde. Mais pour réaliser cela, il vous faudra passer par du code. Alors retournons dans Unity afin de découvrir comment utiliser ce composant avec du code. Imaginons que je veux utiliser ici le composant Line Renderer dans mon objet Line pour relier ces trois cubes en permanence. Le problème, c'est que je pourrais très bien positionner ici mes points de ligne et bien raccorder ces trois cubes grâce aux composants. Mais si je le fais comme ça, dès que je vais déplacer mon cube dans le jeu, la ligne ne suivra pas. Elle gardera comme coordonnée la coordonnée locale ici. Donc, dans ces cas-là, on va plutôt utiliser du code C Sharp et vous allez voir que ce n'est pas bien compliqué. Alors, ce qu'on va faire d'abord, comme je suis reparti d'un composant Line Renderer à zéro, je vais ici le raccorder, le diminuer au niveau de sa taille pour que ce soit un peu plus propre et je ne vais pas m'occuper de sa couleur et autres. Alors, on va créer un script C Sharp qu'on va appeler ici démo et on va l'affecter évidemment au Line Renderer, donc à mon objet Line ici et on va exécuter ça. Donc là, je ne vais pas m'occuper de l'intérieur du composant, je vais juste utiliser le code pour voir comment on peut raccorder ces trois cubes. Alors, vous allez voir que l'utilisation du code du C Sharp avec ce composant est très simple et similaire aux autres. Alors, la première chose qu'on va faire ici, c'est déclaré une variable qui va s'appeler, qui va être de type Line Renderer évidemment et on va l'appeler LR minuscule, pour que ce soit plus simple. Ensuite, j'ai plusieurs cubes, donc je vais utiliser une variable publique qui va stocker les transforms et évidemment, comme vous avez pu le voir, le Line Renderer utilise des positions et donc ça va être sous forme de tableau. Donc, on va utiliser ici un tableau de transforme qu'on va appeler position au pluriel, voilà. Donc, je vais enregistrer. Et évidemment, au démarrage, je ne vais pas oublier d'aller affecter dans ma variable LR le composant qui est justement sur le même objet, donc Line Renderer, pour pouvoir ensuite l'exploiter grâce à la variable LR. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais enregistrer mon script, je vais retourner dans Unity et on va pouvoir observer ici que ça compile et que j'ai bien mon tableau de position qui apparaît, que je viens de déclarer. Je vais avoir besoin ici d'une certaine longueur. J'ai trois cubes, donc je vais mettre ici trois éléments et évidemment, ces éléments, je vais les glisser dedans. Donc, je vais prendre mon cube 1, je vais le glisser ici, mon cube 2 qui comporte le petit index 1 et le troisième cube, je vais m'y retrouver ici. Donc, on peut voir que j'ai bien renseigné ça et donc mon tableau de transforme est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je voudrais que automatiquement, au lancement de ma scène, mon line wanderer se dessine à partir du cube numéro 1 qui est celui-ci, son centre qui vient ici ensuite dans le 2, le 3, évidemment revenir ici. De cette manière, si je le fais dans le code par le biais de la méthode update, quand je vais déplacer un élément, cette ligne va se redessiner à chaque fois sur la bonne position. Donc, on va continuer ici dans notre screen démo et on va aller au niveau de l'update. Alors, la première chose que je vais devoir faire, c'est définir le nombre de vertex, en fait, que va avoir ici mon line wanderer. Donc, pour ça, ma variable LR et je vais aller chercher position quant. On peut voir que c'est set to get the number of vertices, le nombre de vertices total. En fait, tout simplement, votre ligne est composée de points et ces points sont reliés entre eux, ce sont des segments. Là, on va exactement, juste simplement dire que le total ici des points va être égal au total à la longueur de mon tableau que je viens de déclarer. Au lieu de mettre ici 3, je vais mettre la longueur du tableau, ce qui me permettra de modifier si je voudrais. Ensuite, j'ai plus qu'à indiquer tout simplement par le biais de set position, tout simplement l'emplacement. Donc, ça me demande l'index, donc le segment. Donc, le premier segment, ça va être le 0. Et évidemment, derrière, je vais lui dire quelle position sous forme de vecteur 3. En fait, ça va être mon tableau de position, en fait, le transforme qui va être stocké dans l'élément 0 de mon tableau. Et là, en l'occurrence, vous le connaissez parce que j'ai glissé mon premier cube dedans. Donc, évidemment, ici, pour le tuto, je vais faire très simple. J'aurais pu faire une boucle, mais là, je vais faire très simple. Je vais faire dessiner avec vous les trois points. Donc, au niveau ici, l'index va être le 1. Et évidemment, ça va correspondre à la valeur de mon tableau et ainsi de suite. Donc là, on pourra tester et on va voir que ça va presque être bon. Mais ça suffit, en tout cas, pour simplement remplir ce tableau. En fait, ça ici, si vous comprenez bien, si je retombe dans Unity au niveau du composant Line Renderer, ça va correspondre au tableau ici de position. Vous pouvez voir que ici, dynamiquement, il devrait se renseigner. Donc, on va lancer la scène pour déjà voir si tout ça fonctionne. On peut voir que ça fonctionne. Il y a un souci, c'est que vous dites là, là, j'aurais dû revenir. Ben oui, mais j'ai pas géré ça. Moi, j'ai dit le point 0, il est ici, le point 1, le point 2. Voilà, et je devrais faire un troisième point. Mais ça va pas être nécessaire parce que si on coche ici le loop, regardez ce qui se passe. Ça vient refermer ici la ligne, tout simplement. Et donc, évidemment, là, je l'ai fait en mode play. Donc, je vais re-cocher. Mais maintenant, si je lance ma scène et qu'on observe maintenant que je déplace un cube, on peut voir que ma ligne se dessine bien sans aucun souci en temps réel. Donc, si je dois relier ici des objets par le biais d'une ligne, évidemment, avec le composant tout seul, ce ne serait pas possible. Je suis obligé de le faire par le biais du script. Mais vous pouvez voir que c'est très simple. Et d'ailleurs, on va retourner maintenant au niveau du composant Line. On peut voir que ici, j'ai bien mes trois positions qui sont renseignées. Donc, si je déplace en temps réel, alors, ce qu'on va faire, on va prendre Line. On va ici locker l'inspector pour ne pas que ça s'enlève dès que je sélectionne notre cube. Mais on peut voir que la position ici 2 du point 2, vous l'observez bien, Z est modifié. Évidemment, là, on peut voir qu'ils font la même time. Je peux les descendre. Ça ne pose aucun souci. Je peux faire ça avec n'importe quel objet. Voilà, je peux le monter. Lui, je peux le mettre par là. Je peux même le descendre en dessous. Ça ne pose aucun souci. On peut voir que par le biais du code et ce script qui est très simple à comprendre, on définit ici avec position count le nombre de points qu'il va y avoir au niveau de ma ligne. Ma ligne va comporter des segments, évidemment, pour pas qu'elle soit forcément droite. Sinon, il n'y aurait que deux points. Et donc, je vais venir les intercaler ici pour remplir tout simplement l'intérieur du composant. Donc là, je ne vais pas aller plus loin dans ce tutoriel parce que vous pouvez voir que c'est très simple. Et maintenant, vous avez compris que vous allez pouvoir agir sur n'importe quel composant. Vous pouvez modifier par le biais du code le matériel. Vous pourriez très bien décider de modifier la taille par le biais du code. Je pourrais décider, voilà, de le faire sans aucun souci. La couleur, etc. Tout ça est très possible. Mais vous pouvez voir comment ce composant offre vraiment pas mal de possibilités. Et c'est quelque chose qu'on n'exploite pas forcément souvent avec Unity. Mais ça peut être utile dans bien des cas. Pour plus d'informations sur les propriétés de ce composant, je vous encourage à aller consulter la documentation officielle. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner afin d'être tenu au courant des prochains tutos. Bon coding à vous et à très bientôt.